... Quand nous avons appris qu'une certaine coordination commence à s'associer à des groupes tels que le BN de Fayamili-Mono, le PADES de Ousmane Kaba et d'autres partis politiques dans la région de Cancan, notre fief, on ne sait pas pourquoi une telle activité, quelles activités vont-ils mener ensemble pour faire quoi, si ce n'est de nous déstabiliser ? C'est pourquoi la direction nationale du parti a décidé automatiquement de sortir un communiqué pour démentir notre participation à cette convergence. C'est pourquoi nous avons démenti dans le communiqué. Ils ont appelé convergence des partis politiques pour le développement. Je ne sais pas quel développement ils veulent avoir là-bas, mais de toutes façons, nous nous sommes dit qu'il faut démentir. Et c'est ce démenti-là que nous avons apporté. Donc, nous demandons à tous les militants de resserrer les rangs, de se donner la main pour éviter d'être piégés dans de telles structures. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel informe que cette démarche n'engage nullement le parti et est totalement contraire aux orientations de son président, le professeur Alpha Condé, à travers le bureau politique national. En effet, le 5 septembre 2021, contre toute attente, une gêne militaire s'est emparée du pouvoir dans une violence extrême et unique dans l'histoire de notre pays, connue de la communauté nationale et internationale. Depuis cette date, la direction nationale de notre parti continue de réclamer le rétablissement de l'ordre constitutionnel de manière responsable et ferme, plus brillant ainsi la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Fort de cette position, le RPG Arc-en-Ciel ne saurait compromettre sa lutte avec un quelconque arrangement politique de nature à saper les fondements de responsabilité et du sens d'honneur prônés par notre parti. C'est pourquoi la direction nationale du parti invite les coordinations régionales et l'ensemble des structures du parti à plus de vigilance et à demeurer mobilisées. La direction nationale du parti rappelle enfin que la paix et la quiétude sociale sont des valeurs ancrées au sein du RPG Arc-en-Ciel en tous lieux et en toutes circonstances. Notre parti salue les derniers sommets des chefs d'État tenus à Bissau et à Abuja. Notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, salue les différentes prises de position de la CDAO et encourage l'actuel président en exercice, Son Excellence Bona Ahmed Tinoubou, à poursuivre les efforts pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Tout en réaffinant notre soutien pour les décisions courageuses contre les postistes du Niger, nous attirons l'attention des dirigeants actuels de la CDAO sur les deux poids, deux mesures en ce qui concerne surtout le cadre de la République de Guinée. En effet, la transition guinéenne que les Guinéens subissent aujourd'hui contre leur volonté est en train de devenir la transition la plus longue de l'histoire des transitions en Afrique. C'est le lieu de souligner que toute la série de sanctions contre les schistes guinéennes n'a été appliquée, ce qui confirme encore le deux poids, deux mesures contre la Guinée. Nous avons bon espoir que la CDAO prendra toutes les dispositions dans les jours à venir pour corriger cette situation afin de mettre fin au calvaire des Guinéens. Chers militantes, militants et sympathisants, tout en nous appuyant sur la communauté internationale, nous devons compter sur nous-mêmes dans l'unité pour atteindre nos objectifs à court terme. Dans le cas contraire, nous nous acheminons vers la consolidation des coûts d'État dans notre espace CDAO. Dans ces conditions, il ne servira à rien d'organiser des élections à coût de millions de dollars dans nos États, si un soldat peut venir remettre tout en cause avec des arguments fallacieux de refondation. Il est clair que des dysfonctionnements existent dans toutes les gouvernances. Ceux-ci ne doivent être sanctionnés que par le peuple à travers des élections transparentes et crédibles et non par des coûts d'État. Camerades, militantes et sympathisants, tous les partis politiques et organisations sociales assoiffés de démocratie pour la délivrance de notre continent du spectre d'une pauvreté inlue doivent soutenir les chefs d'État de la CDAO pour sauvegarder les progrès chèrement acquis dans notre espace. En effet, pendant plusieurs décennies, nos chefs d'État déterminants, motivés et motivés pour le développement institutionnel et intégrateur ont élaboré des programmes porteurs de renforcement de la coopération inter-État pour lever des obstacles à la mobilité des acteurs économiques et des populations dans le but d'assurer la fluidité des affaires dans notre espace. Nous nous réagissons aujourd'hui de cette avancée fruit d'une solidarité exceptionnelle et qui fut un modèle pour les autres espaces sous-régionaux d'Afrique. À cela, il faut ajouter plusieurs autres mesures enfantées par les organes directionnels de la CDAO et qui sont aujourd'hui des références en termes d'intégration et dans le monde entier. Notre parti regrette ce qui se passe actuellement au sein de cet espace d'intégration mondialement connu pour ses visions de développement durable par la démocratie et la bonne gouvernance. Les chefs d'État ont pris leurs responsabilités le 11 août 2023 à Abuja pour arrêter cette spirale de coup d'État dans un contexte mondial également ébranlé par des crises économiques, des conflits et guerres avec les armes ultramodernes qui détruisent à distance. Enfin, nous rendons hommage aux chefs d'État qui ont refusé que l'espace soit gouverné par des transitions infinies en faisant rupture avec notre histoire célèbre sur les plans de règlement de conflits armés de la démocratie et des multiples projets intégrateurs d'envergure surtout dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Chers camarades militantes, militants et sympathisants, aujourd'hui, du haut de cette tribune et sous le saut de notre doctrine de rassemblement, nous invitons nos concitoyens à faire un examen de conscience sur la problématique des droits de l'homme dans notre pays en cette période de transition et nous indexions. L'incarcération de nos dirigeants avec une justice qui n'a plus de respect pour la dignité humaine et pour services rendus à l'État. Les manipulations procédurales et le harcèlement dans les dossiers Ibrah Makassori Foufana, Amadou Damoro Kabara, Mohamed Jani, Oyeh Ginafoghi et Ibrah Makruma sont visibles et dépassent la limite. Nous demandons leur libération en faveur de la paix et d'une transition paisible. Chers camarades militantes, militants et sympathisants, nous ne cessons jamais d'être fiers de la gouvernance économique de l'équipe du professeur Alpha Koundé avec ses différents gouvernements qui s'appuyeront sur des leviers de croissance économique qui profitent aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent pendant que la justice actuelle du pays leur impose l'injustice. Enfin, notre parti s'associe aux douleurs et difficultés de nos concitoyens suite aux inondations qui leur ont causé des dégâts matériels et plusieurs morts. Dans ces circonstances douloureuses, nous adressons à toutes les familles épleurées, nous condoléances et invitons tous les Guinéens à faire preuve de sacrifice pour une mobilisation sociale et civique afin de soutenir les populations dont les villes sont endagées durant cette séison pluvieuse qui se déroule avec des fortes précipitations. Nous rappelons à tous que des mesures incitatives et d'assistantes ont toujours été au cœur de la gouvernance du professeur Alpha Koundé. Les Guinéens et les Guinéens se souviendront du professeur Alpha Koundé qui n'avait pas besoin de protocole pour secourir les personnes des autres sinistrés et ceux-ci dans le but de leur apporter un soutien moral et matériel. Nous savons que tous regrettent cela et nous souhaitons bon retour au pays. Merci.